Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis c'est lundi mon KVK a enfin commencé Mais surtout nous avons enfin le pop des deux nouveaux commandants légendaires Bertrand Duguay-Clin et Alexandre Nevski Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater on est bientôt au 2500 ça fait plaisir Les amis et bientôt 10 000 sur la chaîne probablement dans la semaine Merci à vous les amis Regardons tout de suite mon KVK à pop Donc déjà on le voit cette petite corne de brume On en a plein des events La guerre de conquête, succès croisé Plein de choses à faire Je vous montrerai ça en détail dans la semaine Car comme vous le savez peut-être pas Nous sommes dans le KVK du 1960 Je vous montre ça tout de suite en dézoomant On est ici, on est en bas à droite Le 1960 contre nous en haut à droite Le 21-10 notre allié en haut à gauche Et le 19-47 seul comme le 1960 en bas à gauche Donc 1 vs 1 vs 2 Ça va être énorme On y reviendra longuement les amis sur une vidéo dans la semaine En parlant de vidéo, pour ceux qui étaient là hier sur le live On s'est mis extrêmement bien sur les mises en ligne Puisque regardez si vous avez suivi mes paris Normalement vous êtes refaits les amis Donc on va partir sur une base environ de 12 000 Auric pour les prochains paris Si vous avez suivi à la lettre tous mes paris Vous êtes normalement bien pour ces prochains matchs Comme d'habitude, vendredi je vous ferai les paris Pourquoi vendredi ? Car on attend que les cotes et surtout les contre-cotes soient fixées Hier pendant le live, certains d'entre vous ont posé la question Combien faut-il pour vider le store en Auric ? Alors c'est assez simple Il vous faut déjà 7 500 pour les sculptures 10 000 pour le dieu crocodile Ça fait 17 000 Et après si vous achetez des parchemins 17 000, 17 500, 20 000, 22 000, 23 000, 23 000, 24 000, 24 000, 27 000 Normalement il faut autour des 30 000 Ça doit être ça si on prend vraiment tout 30 000 ou 35 000 Quelque chose comme ça Donc c'est tout à fait atteignable Et sur les surprises hier Il n'y en a pas eu Seuls les song ont failli créer une méga surprise Puisque regardez les song ont failli perdre Hop là ça s'affiche Les song ont failli perdre face au 10-21 Ça s'est joué à 200, 230 points, 235 points Donc vraiment autant dire à rien du tout les amis On reste sur le talent sur WNB On y reviendra de toute façon dans la semaine Au niveau des autres évotes qui ont pas pour ce lundi La crise de Cerroli Le retour Faites la crise de Cerroli C'est easy Et c'est toujours des points tranquilles La maison d'Esmeralda Allez jusqu'au Dikov Je vous le rappelle La maison d'Esmeralda ne dure que 2 jours Il reste 1 jour 17h24, 49 secondes Donc profitez-en Faites tous les jours Votre tour gratuit Votre tour à 50% Et à essayer d'aller chercher les Dikov Vous le voyez J'ai pas de chance du tout J'ai des tirages en carton Et explorateur de civilisation Est-ce que les nouveaux commandants Vont être plus au max Que notre ami Minamoto On en parlera aussi D'explorateur de civilisation dans la semaine Et du musée Parce que vraiment Il y a énormément de questions autour de ça Et vous m'en posez vraiment beaucoup Que ce soit sur le Discord En commentaire des vidéos Sur le live hier Donc on y reviendra Partons tout de suite Les amis Regardez ce que valent Ces 2 commandants Lorski On commence par Bertrand Duguay Comment obtenir Bertrand C'est assez simple Bertrand Je ne peux pas l'invoquer Bertrand On l'aura Au plus grand gouverneur Normalement Rappelez-vous Cette règle Qui a été appliquée Tout le temps Sauf pour Attila Et Takeda Normalement Le commandant Qui pop Au plus grand gouverneur C'est un commandant Secondaire Un commandant De soutien Et le commandant Qui pop En roue de la chance Normalement C'est le commandant Principal Donc on a bien Alexander Nevsky En roue de la chance Normalement C'est comme ça Mais encore une fois Ce n'a pas toujours Été respecté C'est pour avoir Un certain équilibre Que tout le monde Puisse avoir accès Au commandant Primaire On commence donc Par Bertrand Et on regarde Ses skills Première particularité Cavalerie Conquête Défense On le savait C'est des binômes Des nouveaux commandants Qui doivent pouvoir Être en défense Avec Edwige Même si Edwige Maintenant Avec Minamoto Encore une fois Je vous l'ai montré Sur des rapports La semaine dernière En vidéo C'est assez énorme Regardons donc Tout de suite Pas de surprise Sur cavalerie Conquête Défense Est-ce qu'on a déjà Un commandant Cavalerie Conquête Défense Ça c'est ma grosse question Cavalerie Carnison Mobilité Cavalerie Conquête Défense Je regarde Dans tous les commandants Cavalerie Que j'ai sous le coude Cavalerie Conquête Défense Non Cavalerie Conquête Soutien Est-ce qu'on a Cavalerie Conquête Défense Cavalerie Conquête Compétence Donc non Est-ce qu'on a Le roi du chocolat Cavalerie Conquête Compétence Encore une fois Cavalerie Conquête Attaque Pour notre ami Attila Cavalerie Non On maintient de la paix J'ai raté J'ai raté Takeda Si je ne dis pas de bêtises Où es-tu Petit Takeda Il est là Cavalerie Polyvalence Mobilité Donc non On n'a pas D'autres commandants Peut-être Sur les épiques Laisser Regardez Cavalerie Garnison Cavalerie Conquête Compétence Donc non Pas de Cavalerie Conquête Et défense C'est le premier Qu'on a Et corrigez-moi en commentaire Si je me trompe Donc normalement On devrait être pas mal Sur Pour en soutien Avec Edwish Par exemple Avec ce commandant Regardons le premier skill Compétence de rage 1000 Donc déjà On n'est pas sur une compétence De rage énorme Comme on a pour Edouard Par exemple A 1350 Ou plus Pendant les 3 secondes suivantes Les attaques normales Ont 80% de chance Et ça va jusqu'à 100% De chance D'infliger des dégâts directs A la sim Multiplicateur De dégâts 500 Et de réduire Leur rage de 20 Ça fait mal Ça On peut Heureusement Ils n'ont pas augmenté La réduction de rage Le multiplicateur De dégâts Peut monter jusqu'à 700 Et la probabilité De 100% Ça veut dire que Chaque fois que vous tapez Vous avez 700 Alors C'est pas un skill De ouf Là clairement On n'est pas sur Le roi d'open field Vraiment Ce qui est intéressant Sur ce skill là C'est la réduction De la rage Sinon C'est un peu lèche C'est pas énorme Du tout En termes D'attaque Pour le premier skill Multiplicateur De dégâts De 700 Allez Je peux prendre n'importe qui Je peux prendre Pakal par exemple Vous voyez Multiplicateur de dégâts Direct de Pakal 1300 Donc c'est vraiment Beaucoup plus Et Pakal Il est déjà plus solide Du moins Sur certaines passes de combat Donc là Je pense qu'on va être Vraiment Sur un commandant Axé Défense Et donc Qui ira bien en binôme Avec Edwish Par exemple Deuxième Compétence La première s'appelait Comment d'ailleurs A vide de combat La deuxième Sympathie du seigneur On va voir s'il est sympa Les unités de cavalerie Dirigées par ce commandant Gagne 2% En attaque supplémentaire Et 2% En point de vie Ainsi 2% En vitesse de marche Et elles subissent 1% de dégâts En moins De toutes les sources Si elles se trouvent En dehors du territoire De l'alliance Bonus de cavalerie Il peut aller jusqu'à 10% Bonus de santé Enfin d'attaque Bonus de santé 10% aussi Bonus de vitesse 10% Et dégâts subis Réduits de 5% Alors là Ce skill Il est tout bonnement énorme 10% En attaque 10% En santé 10% En vitesse de marche Et 5% En réduction On n'est pas sur un skill Qui peut se déclencher C'est un skill Permanent Un skill Une compétence Passive Donc là On est sur Du très 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 lourd La santé Plus 10% Franchement Ca va être très solide En défense On continue Stratégie De Fabian Lors de l'attaque De ville Ou de bastion Les troupes menées Par ce commandant Afflige 2% De dégâts supplémentaires Les unités de cavalerie Menées par ce commandant Gagnent un bonus De dégâts de 1% Pendant 15 secondes Toutes les 10 secondes Au combat Cet effet Est cumulable 5 fois Ca peut aller Jusqu'à un bonus De 10% Ca fait mal C'est pas ouf C'est pas mal Mais c'est pas ouf Avoir à tester Cette troisième compétence Stratégie De Fabian C'est peut-être Un lien Avec Lara Fabian Je sais que Lilith Les fans Les chines asiatiques Les chinois sont fine Fans de nos chanteurs Français Nos chanteuses Surtout La bise à toi Mireille Mathieu Si tu nous entends On continue Avec le dog noir De Brosséliant Compétence passive Les unités De cavalerie Menés par ce commandant Gagnent 10% De défense En plus Les troupes Menées par ce commandant Gagnent 10% De chance de soigner Facteur de soin De sang C'est un peu naze Facteur de soin De sang Pendant 3 secondes En cas d'attaque Subie Cet effet Peut se déclencher Au maximum Une fois Toutes les 5 secondes Le bonus de défense Monde jusqu'à 20% Et le facteur de soin 250 Sans être ouf Ce skill Il fait plaisir Avec 20% De bonus de défense Plus les 10% De santé Franchement On va être bien Sur la défense Donc vraiment Moi je te vois Bien au binôme Avec Edwige On finit Avec l'expertise Cognitable De France Les troupes Menées par ce commandant Subissent 5% De dégâts De compétence En moins Et infligent Des dégâts De compétence A l'attaque Lorsqu'elles subissent Des dégâts De compétence Multiplicateur De dégâts De 400 Cet effet Peut se déblocher Au maximum Une fois Toutes les 5 secondes Bon Moralité Sur Bertrand Duguay-Clin Un bon commandant Pour moi C'est un bon commandant Secondaire De soutien Et encore une fois Moi je suis peut-être Un bourrin Mais je le vois bien Avec Edwige Pour le coup A voir Peut-être qu'il est encore mieux Avec Alexandre Mais avec Edwige Ça devrait être Pas mal du tout Passons donc A présent À Alexandre Aleksandr Nevsky Le héros De la Neva C'est quoi son surnom Le dog noir De Bruxelles Je l'avais déjà dit Le héros De la Neva Je sais pas ce que c'est La Neva Ça doit être en réussite Bien évidemment N'hésitez pas A me mettre en commentaire Vous fans De culture russe On regarde donc Au niveau de son premier skill Et déjà Son arbre Cavalerie Polyvalence Compétence Alors ça On en a peut-être vu un Cavalerie Polyvalence Compétence Mais c'est un arbre Intéressant Avec la polyvalence Commandant donc Normalement Principal Puisque l'obtient En roue de la chance Le héros De Paypouze Inflige Paypouze Non mais sérieux Les mecs Vous sortez ça D'où Inflige des dégâts Directs De la cible Multiplicateur De dégâts De 1500 Et réduit Compétence de rage De 1000 Donc multiplicateur De dégâts de 1500 Là ok Ça fait mal Et réduit sa défense De 5 fois Le nombre d'ennemis Entourant la cible En pourcent Pendant 3 secondes Le nombre d'ennemis Prend en compte Pour le calcul Est de 3% Il suffit de mettre ça Les américains Il suffit de mettre 15% maximum Bref Multiplicateur de dégâts Ça va jusqu'à 2300 C'est énorme Réduction de défense De la troupe Par accumulation Ça va jusqu'à 15% Donc très intéressant Un très bon commandant Là vous le voyez Moi je vois ça Le mec qui se retourait Soit un très bon commandant D'open field Soit un très bon commandant De défense Mais vu son arbre Où il a polyvalence Et alors on regarde Et compétence Ça devrait le faire Vraiment pas mal En open field Il a l'air solide Notre ami Alexander Nevsky Deuxième skill Expéditionnaire Je ne connaissais Même pas ce mot Expéditionnaire Les unités De cavalerie Menées par ce commandant Gagnent 10% En attaque supplémentaire Et 4% En vitesse de marche Elles gagnent aussi 10% De point de vie supplémentaire En dehors du territoire De l'alliance Ça c'est énorme Ça en dehors du territoire De l'alliance 10% Et ça va Aussi 10% De santé en plus Et ça va jusqu'à 20% Là C'est tout bonnement Oupissime Imaginez Les rallyes Que vous pouvez faire Avec lui Ça va être très Très solide Ou les défenses De bâtiments Dehors du territoire De l'alliance Ça peut vraiment faire mal Est-ce qu'on peut avoir Des bâtiments Dehors du territoire De l'alliance Oui Baudville Baudville peut être En dehors du territoire De l'alliance Bonus d'attaque De cavalerie Il va jusqu'à 20% Bonus de vitesse de marche Jusqu'à 20% Bonus de santé 20% Franchement Là Ce skill Expéditionnaire Est très très impressionnant Je suis impatient De voir Les premiers rapports On devrait Les avoir rapidement Si je ne dis pas de bêtises Sous deux semaines peut-être Peut-être un peu avant Grâce à ceux Qui font des matchs D'essai De Osiris Peut-être seront-ils Disponibles Est-ce qu'on peut les avoir En dispo Je ne sais pas Peut-être les serveurs de test A voir Dès que je les ai Je vous les partagerai Parce que là Ce skill C'est l'un des meilleurs Skills Que j'ai vu Sur tous les commandants Réunis De tout le jeu 20% d'attaque 20% de vitesse de marche 20% santé C'est très très solide On continue Donc Garde De la république Les unités de cavalerie Menées par ce commandant Gagnent 10% En défense supplémentaire Les troupes Menées par ce commandant Implige 2% De dégâts supplémentaires Supplémentaires A Ça ne veut rien dire Donc j'avais bien un doute Implige 2% De dégâts supplémentaires A Et subit 5% De dégâts En moins 2 Les cibles Encerclées Non mais sérieux La cabine T'étais défoncé Quand tu as écrit ça Bonus de défense De cavalerie Jusqu'à 20% Bonus de dégâts Jusqu'à 10% Dégâts subis réduits De jusqu'à 5% Très bon skill Franchement Là le skill 2 Et le skill 3 Garde de la république Et expéditionnaire Sont tout bonnement Énormes Alexandre Derneski Un commandant Qui sent bon L'open field Et l'attaque Et même la défense Il a très solide Partout Chevalier De fer Compétences passives Quand les troupes Menées par ce commandant Ne sont constituées Que de cavalerie Évidemment Les dégâts de compétences Augmentent de 5% Ça va jusqu'à 25% Les dégâts de compétences Augmentent de 15% Supplémentaires Pendant 4 secondes Lors de l'activation D'une compétence active Ça monte jusqu'à 35% Ça va faire très mal Cet épais peut se décocher Au maximum une fois Toutes les 5 secondes Vous imaginez Comment ça va brûler Quand il va vous attaquer Si tout se déclenche Franchement Alexandre Derneski Pour le premier Commandant russe La Ligit A fait plaisir A croire que notre ami Vladimir A fait un petit chèque Ou a racheté Carrément Ligit Tempête de glace L'expertise Les troupes Menées par ce commandant Infligent 5% De dégâts d'attaque Normale supplémentaire Et gagnent 10% De chances D'augmenter Les points de vie Des unités De la cavalerie De 30% Pendant 3 secondes En cas d'attaque Subie Cet effet peut se déclencher Au maximum une fois Toutes les 5 secondes Franchement Il est what the fuck Il est chic de ouf Le commandant Sur le papier C'est l'un des meilleurs Là je suis en train de me dire Que le roi du chocolat Ca va être un clochard à côté Ou mettre le roi du chocolat En binôme avec lui Mais attention Revenons-en A notre ami Minamoto Rappelez-vous Notre ami Minamoto Il a déjà Tous ses skills Donc lui Il a une compétence De multiplicateur De dégâts De 1400 Et plus Un multiplicateur De dégâts De 600 Pendant 2 secondes Il a sa vitesse De marche Son bonus D'attaque De 20% Ça on s'en fout C'est les barbares Il a les dégâts Augmentés De 30% Il a aussi Une expertise Qui va monter Donc on l'a vu C'est sur le premier skill Mais en plus Si on passe par Le musée Qui est ici On va lui rajouter A notre ami Mina Une fois que je l'aurai trouvé Mina Mina Il était au début Mina Non Il n'est pas au début Allez Mina Où es-tu Mina 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 Barca Le Cil Charles Minamoto En plus On lui rajoute 20% en défense Et 25% en attaque Pas sûr Que Avec Le roi du chocolat Xiongiu Minamoto Ne soit pas meilleur Ou Alexander Nevsky Avec Mina Ne soit pas meilleur Que n'importe quel binôme Rappelez-vous aussi Medmed Il est tout simplement Ouffissime Avec son santé de trou Plus 1% Dégâts de compétence Plus 5% Donc vraiment Il va falloir évaluer tout ça Il va falloir comparer Tous les rapports Car Il va y avoir Des nouveaux binômes A créer Vous le voyez Je n'ai débloqué Aucun commandant Pour le moment J'ai 48 pièces D'explorateur De civilisation Je vais avoir Mes 70 dans la semaine J'ai 896 pièces De reliques Donc je vais pouvoir Débloquer un commandant Vous le voyez C'est 70 points Pour débloquer Et après Si je ne dis pas de bêtises C'est 900 pièces De reliques Donc ça devrait le faire Mais Attendons Tout de même Le dernier instant Pour le faire Je vous conseille Pour le moment D'accumuler En parlant D'accumuler Avec mon KVK Qui s'est lancé Certains se demandaient Est-ce qu'on peut conserver Les pièces de saison Oui Comme vous le voyez J'ai conservé Un certain nombre De pièces de saison De la saison de KVK Précédente Et là Je pourrais Potentiellement Faire ce qu'on ne peut pas faire En un seul KVK Acheter un thème Soit rêve perse Par exemple Soit chute du crépuscule Soit vol du héros Ou pour finir La demeure divine Alors Est-ce que Un de ces skins Vaut le coup Oui Ça peut valoir le coup Est-ce que ça vaut plus le coup Qu'un bijou Ou qu'une arme Alors pour le coup C'est un bijou Parce que les armes S'achètent avec Des pièces de conquête Et non pas Des pièces de saison Donc est-ce que ça vaut le coup Plus qu'un bijou Ça va dépendre De ce que vous avez En craft Et si vous avez Beaucoup de craft Oui Ça va être avantageux Ça va être beaucoup de matériaux Et surtout des commandants Assez élevés Sinon Il vaut mieux Peut-être Viser un thème On va bien voir Sur ce KVK Énormissime Les chroniques Avancent très vite Vous allez le voir Je vous ferai une présentation Dans la semaine Ça va être Un KVK De dingue Et surtout Il va falloir Que je dégage Toute cette brume Elle me rend déjà ouf La brume Là vous voyez Je ne l'ai pas Ça bug Est-ce que je peux voir Les autres ennemis Ah bah oui Vous voyez Je n'ai plus de brume Tout a été enlevé Ah je suis Pourtant je suis bien sur le KVK Ouais bah voilà Un petit bug sympa Donc je n'ai pas la brume C'est cool Merci Lilith Donc je peux tout voir Avant qu'il me la remette Je ne peux pas aller visiter Cette brume Non je ne touche rien On voit tous les ennemis Ah bah il me l'a fait apparaître Il ne fallait pas que je zoome Il ne fallait pas zoomer Et encore il y en a Qui restent disparus Ah c'est sympa Ce genre de bug Ça aurait permis D'explorer Mais dès que je zoome Voilà Dès que je clique Tout disparaît On voudrait plus souvent Des bugs comme ça Bien évidemment Donc je vais shooter la brume Et je vous présenterai Et on vous fera peut-être Des lives Avec Allez Il faut que Il va falloir que je déco-reco On vous fera peut-être Des lives avec Kevin De ce KVK Tout bonnement énorme 960 21 10 1947 Et 12 56 Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude Les amis Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un col au salon Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément En développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz